Salut à toi chers passionnés, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan pour DigitalPainting.School On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur DigitalPainting.School Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire Et je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme Bienvenue l'artiste sur cette deuxième démo accélérée Cette fois-ci je vais partir de cette photo de tête d'oiseau pour faire un rapid speedpainting Donc je vais essayer de la reproduire le plus vite possible Alors tu le vois cette fois-ci une tête d'oiseau c'est quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe Que de faire une simple bille posée sur un fond blanc Et pourtant ça va pas non plus me prendre 10 heures, bon bien sûr je ne vais pas chercher un résultat photoréaliste Mais néanmoins je vais quand même réussir à atteindre un niveau vraiment très détaillé Et je crois qu'en tout et pour tout, cette démo m'a pris à peu près 1h30 en vitesse accélérée Donc là comme tu le vois cette fois-ci je pars sur un processus beaucoup plus proche du dessin traditionnel Où je commence vraiment par m'aider d'un croquis avant de passer aux couleurs D'ailleurs tu as pu voir durant cette étape de croquis que j'ai pu tourner mon document De la même manière que si je tournais une feuille de papier Un petit outil bien pratique proposé par Photoshop Alors là juste que tu saches, j'ai en fait mon espace de travail qui est ici filmé Et j'ai juste à gauche la photo de l'oiseau sous les yeux Ainsi j'ai toujours un oeil sur l'oiseau et je peins à ma droite Là ce que tu as vu très rapidement c'était l'outil fluidité C'est un outil de Photoshop qui te permet de déplacer, de modifier, de manipuler Tout ce qu'il y a sur un calque, donc tout ce que tu as dessiné Ainsi tu peux déformer et déplacer des choses sans avoir besoin de les repeindre entièrement Encore une fois c'est sacrément pratique Là tu peux le voir j'en ai terminé avec mon croquis Et plutôt que de redessiner par dessus avec les couleurs Je vais en fait dessiner en dessous Je vais peindre mes couleurs sur un nouveau calque en dessous Ce qui me permet de garder le croquis visible par dessus Encore une fois ce système de calque est d'une puissance incroyable Cela me permet vraiment d'avoir une liberté comme tu peux le voir En séparant le fond, le personnage, le croquis Et cela sans aucune limite Je peux en faire autant que je veux et les manipuler séparément comme je le souhaite Là tu peux le voir, le processus est relativement différent de celui de la bille Vu qu'il s'agit d'un sujet beaucoup plus complexe Vu que cette tête d'oiseau est quand même très compliquée au niveau de ses volumes Il y a plein de détails, plein de couleurs, plein de variations Il y a beaucoup de choses à prendre en compte Tu vois que j'ai adapté ma méthodologie à ce painting Néanmoins ma méthode et celle que je vais te transmettre est toujours la même Il s'agit de partir du plus simple pour ensuite aller vers le plus complexe C'est à dire qu'on va vraiment simplifier au maximum le processus Plutôt que de vouloir tout de suite tout faire directement en couleurs Tout de suite détaillé et magnifique du premier coup On va décomposer chaque digital painting de la façon la plus facile possible Pour que quel que soit ton niveau, la tâche te soit simplifiée C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par un croquis Puis ensuite l'ajout des couleurs sur différents calques Et petit à petit j'ajoute mes nouvelles couleurs Et je les mélange et je détaille Donc même au niveau des détails Tu remarqueras que je commence toujours par les volumes principaux Donc vraiment les grosses masses, les grosses tâches de couleurs si tu préfères Et ensuite je rajoute les détails secondaires Et tout à la fin, vers la fin de la vidéo Tu vas voir que je vais vraiment commencer à zoomer Et je vais rajouter les tout petits détails Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici tu peux remarquer que j'utilise encore une fois Une de ces fameuses formes de pinceaux différentes Cette forme qui va cette fois-ci imiter celle des poils ou des plumes Et qui me facilite la vie, qui me fait gagner du temps Et qui apporte de la texture réaliste très rapidement C'est d'ailleurs ce qu'on verra dès le chapitre prochain ensemble Encore une fois, tu vois que je n'hésite pas à zoomer dans le document Donc à l'agrandir pour que je puisse très facilement Faire tous les détails à l'intérieur Donc je n'hésite pas à zoomer, revenir en arrière Tourner mon document, etc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc là tu peux le voir, plus on avance dans le digital painting Plus l'oiseau commence à prendre vie Plus les détails commencent à donner vraiment une apparence réaliste à l'oiseau Alors que pourtant, au début j'étais parti d'un simple croquis Et de quelques taches de couleurs rapidement lancées sur mon document A partir de maintenant, je vais faire un choix artistique qui va me différencier de la photo d'origine Je décide de créer un bord perdu, comme on appelle ça, au niveau de l'arrière de la tête de l'oiseau Donc plutôt que d'avoir ce fond inintéressant, je décide de changer un petit peu ça C'est un choix tout purement graphique Qui va me permettre en fait de garder un focus Vraiment de garder l'attention sur la tête Et de rendre le fond moins distrayant Ça c'est une autre force du digital painting C'est qu'on peut très rapidement et très facilement à tout moment Changer de direction, faire des modifications et faire quelque chose de totalement différent On peut toujours revenir en arrière et adapter son processus Alors ce digital painting que tu as là sous les yeux C'est typiquement le genre d'exercice que nous allons faire ensemble au cours du programme Et notamment dans cette première partie Il y aura des exercices vraiment orientés débutants Et il y en aura d'autres comme celui-ci qui seront un peu plus durs Et qui vont t'obliger à mettre en application tout ce que tu as appris dans les cours Et en plus de ça, à entraîner ton oeil, ta main et bien sûr ton talent en digital painting Je te le dis, à la fin de cette partie Normalement le digital painting n'y aura plus de secret pour toi Et tu seras tout à fait capable de reproduire ce genre d'exercice Tout ce qu'il te faut, c'est de la méthodologie De l'entraînement et encore et encore de la pratique Juste un petit rappel avant que tu décolles Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable Disponible sur digitalpainting.school Je t'invite donc à t'inscrire gratuitement Et à suivre ces cours directement là-bas Car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites Et même les payantes en la suite Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours Et faire tous les exercices inclus dans le chapitre A bientôt pour la suite des cours A plus l'artiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada